J'ai vraiment le plaisir d'accueillir en direct Evelyne Joss, enfin, qui est psychologue clinicienne afin d'intervenir sur le thème du psychotraumatisme, des troubles dissociatifs et aussi de vous parler des nouvelles méthodes de prise en charge. Je vais prendre le temps de vous présenter en détail Evelyne et puis ensuite on va aborder la question du psychotraumatisme et des différences entre les types de traumas, les conséquences de ces différents traumas sur les êtres humains et évidemment les pathologies qu'ils entraînent. Et puis on parlera plus en détail de la dissociation qui est vraiment un vrai problème principalement en France parce qu'il y a une véritable méconnaissance. On parle d'une véritable méconnaissance et de la dissociation et surtout des troubles dissociatifs et évidemment des différentes manières de les concevoir, de les aborder et de les traiter. Donc on en parlera vers la fin, ils sont trop rentrés dans le détail et on parlera d'outils, de techniques, de méthodes, ça dépend comment vous préférez les appeler. Je pense à l'EMDR, l'EFT, l'hypnose, éventuellement d'autres qu'on connaît peut-être moins mais on sera centré sur ces trois là. Et pour te présenter rapidement, je rappelle que tu es psychologue clinicienne, tu es diplômé de l'Université libre de Bruxelles, tu es également chargé de cours à l'université qui m'est très chère, celle de Lorraine à Metz. Tu es formé à l'hypnothérapie ericksonienne, à l'EMDR, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'EMDR, on y reviendra tout à l'heure, n'ayez crainte, aux thérapies brèves, même à l'EFT. Et tu pratiques en tant que psychothérapeute en libéral, tu as une très très grande expérience du trauma et c'est vraiment pour ça que je voulais aborder cette question avec toi. Je rappelle aussi que tu es superviseuse de psychothérapeute, tu es formatrice en psychotraumato à l'Institut français de EMDR, à l'Université de Lorraine dont on a déjà parlé. Tu as mis sur pied un certificat interuniversitaire européen en hypnose en Belgique à l'Université libre de Bruxelles et aussi en France à l'Université de Metz. Avec Olivier Perrault, que je salue au passage, tu as fondé l'école belge d'hypnose et de thérapie brève, au sein de laquelle tu enseignes l'hypnose à plein de thérapeutes et tu enseignes aussi beaucoup beaucoup en France et un peu partout. Vraiment là, je pense que tu as une présence qui est très large. Un point important pour moi aussi, c'est que tu as travaillé pour différentes ONG, partage avec les enfants du tiers-monde, avenir des peuples, des forêts tropicales, avec les sections belges et suisses, je crois aussi, de médecins sans frontières et de médecins du monde, France d'ailleurs, le comité international de la Croix-Rouge, tu es consultante également en psychologie humanitaire, donc ça c'est vraiment une thématique qui est devenue très importante avec le nombre de migrants qu'on connaît aujourd'hui en France et donc tu as vraiment, vraiment, vraiment développé une expertise dans la prise en charge des populations victimes de violences, je dirais principalement des violences sexuelles, on n'en parlera pas forcément trop parce que je sais que tu m'as déjà raconté des choses qui étaient un peu activantes, des conflits armés, d'épidémies, de catastrophes naturelles et puis aussi de personnels expatriés, de victimes qui ont été victimes d'incidents, critiques, d'attentats et autres. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, j'ai un peu insisté sur ta présentation pour montrer vraiment à quel point tu es familière des traumatismes et des surcoûts, des psychotraumatismes que tu connais particulièrement bien et donc même si j'étais long pour certains, je pense qu'il en reste beaucoup, beaucoup à dire et j'invite donc nos auditeurs à aller sur ton site internet c'est www.resilience-psypsy.com Voilà, au moins vous aurez une grande partie, j'ai oublié de dire que tu étais une autrice et que tu participais à beaucoup de livres dont certains dont je reparlerai tout à l'heure et donc ma première question parce que c'est quand même le temps que je te laisse la parole qu'est-ce qu'on appelle un psychotraumatisme ? Alors j'ai cru que 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 j'ai cru et je suis trop traumatique, je me sens trop bien qui fait ensuite à des événements en particulier c'est des événements un peu différent en ce qui concernent les enfants et les adultes donc en gros les adultes et tout ce qui est confrontation à la mort comme une position réelle par exemple possible, je suis un accident, je suis un des mouillages, je suis un des mouillages, je suis un des mouillages, ça peut être aussi la menace de blessures, blessures graves évidemment en général mais aussi des blessures moins importantes mais qui peuvent toucher des parties du visage par exemple et donc toucher à l'identité ça peut être aussi des événements qui vont toucher l'intégrité morale de la personne donc là je pense évidemment aux violences sexuelles aussi au harcèlement par exemple pour les enfants, le racket alors pour les enfants c'est un petit peu différent on va retrouver tout ce qui est maltraitance mais ça va plus loin aujourd'hui on parle de ACE Adverse Childhood Experiences c'est-à-dire des expériences adverses de l'enfance et là on va retrouver toutes les maltraitances tout ce qu'on va considérer comme des traumas pour les adultes mais on va aussi trouver des expériences qui sont moins violentes comme par exemple des divorces, la maladie mortale d'un parent comme une dépression par exemple, une maladie grave d'un parent, l'incarcération d'un parent c'est-à-dire aussi toutes des situations qui confrontent l'enfant à la perte à la perte d'une figure d'attachement et on peut dire que pour l'enfant l'équivalent de la mort c'est la séparation donc ça va être des choses très importantes alors ces événements chez les adultes et chez les enfants vont possiblement évidemment ce n'est pas chaque fois qu'on a vécu ce type d'événement qu'on va nécessairement présenter des symptômes, présenter des troubles lorsqu'on présente des troubles, on parle de troubles et de stress post-traumatique et là on va avoir une série de symptômes qui sont tout à fait spécifiques du trauma c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans d'autres pathologies ou dans d'autres troubles comme par exemple tout ce qui est symptômes de répétition c'est-à-dire les révivescences, tout ce par quoi le trauma se rappelle à la conscience du sujet par exemple les cauchemars la nuit, la journée ça peut être des flashbacks par exemple une branche qui bouge, j'ai l'impression que c'est à nouveau un voleur qui va m'agresser donc un flashback c'est vraiment une hallucination alors qui dure très brièvement, c'est pas du tout pathologique au sens psychotique du terme on n'est pas dans la pathologie mentale grave alors on va aussi avoir des ruminations mentales les gens qui vont tout le temps ressasser et on va aussi avoir des images intrusives par exemple la personne elle se détend, elle pense à autre chose et tout d'un coup des images du trauma reviennent ça c'est une catégorie de symptômes la deuxième catégorie c'est tout ce qui est évitement, conduite d'évitement la personne va éviter tout ce qui lui rappelle le traumatisme donc par exemple si elle a été agressée elle va éviter les endroits qui ressemblent à l'endroit où elle a été agressée avec le terrorisme, ce qu'on a vu c'est que beaucoup de personnes ne voulaient plus aller dans les endroits où il y avait du monde par exemple dans les endroits fermés, dans les métros, dans les avions, etc. et alors on va avoir une troisième catégorie de symptômes tout ce qui va être hyper vigilance donc les personnes vont être un peu sur le grill vont observer de façon anxieuse leur environnement elles vont avoir donc du coup des troubles du sommeil également elles vont sursauter au moindre bruit et alors on va trouver une quatrième catégorie de symptômes qui sont les émotions et les pensées négatives donc les émotions négatives, la tristesse, la colère donc les personnes vont rester dans ces émotions et alors des croyances, des cognitions, on dit donc des pensées sur soi ou sur le monde négatif par exemple je suis définitivement brisé je ne vais pas pouvoir m'en sortir le monde est tout à fait dangereux donc ça ce sont vraiment les symptômes spécifiques du psychotraumatisme mais le psychotraumatisme n'arrive jamais seul c'est-à-dire on ne va jamais avoir que ces catégories de symptômes on va aussi avoir très souvent des troubles anxieux suivis d'assez près par des troubles dépressifs aussi des troubles du comportement des troubles addictifs par exemple des virages alcooliques donc on va vraiment avoir une nuée comme ça de symptômes très différents qui vont créer cette souffrance en dehors de ça donc là on parle de la santé mentale ce dont on est de plus en plus conscient aujourd'hui c'est que les traumatismes aussi vont induire ou en tout cas générer ou favoriser l'émergence de maladies comme par exemple les cancers, les diabètes donc on va avoir toute une série de problèmes de santé physique et également de comportements c'est particulièrement vrai pour les enfants quand ils ont vécu ces fameuses ACE ces fameuses expériences adverses on a montré par exemple que des enfants qui avaient vécu au moins 4 expériences adverses je rappelle que c'est pas toujours des maltraitances physiques ou sexuelles que ça peut être un divorce, la maladie d'un parent un déménagement, tout ce qui va être de l'ordre de la séparation donc l'absence psychique d'une mère ou d'un père parce qu'il est préoccupé par ses propres soucis et bien quand on a au moins 4 de ces expériences on a 4 à 12 fois plus de risque de présenter une toxicomanie à l'âge adulte et de présenter de l'alcoolisme ou une dépression on a à peu près une fois et demie en plus de risque d'être obèse et d'avoir des troubles qui sont liés en fait à la sédentarité et on va avoir 2 à 4 fois plus de risque d'avoir des partenaires multiples et donc d'être plus à risque évidemment aussi d'attraper des maladies sexuellement transmissibles donc on voit qu'en fait soigner un trauma c'est important parce qu'on soigne la santé physique d'une personne on soigne également sa santé physique et psychologique et on voit que les personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance ou des expériences adverses un certain nombre d'expériences adverses et bien on parle de dose-effects c'est à dire qu'il va y avoir de plus en plus d'effets en fonction du nombre d'expériences adverses qu'on a vécu et donc ça peut aller jusqu'à un risque de mort prématurée pour les personnes qui ont vraiment vécu beaucoup d'expériences adverses Est-ce que tu m'entends ? Je remets le son pour t'entendre Oui tu m'entends là ? Oui Super Donc moi ce que je retiens c'est que en fait les études ACE qui ont été faites sur un très grand nombre de personnes ont mis en évidence cette notion de dose AFS c'est à dire que plus on a de traumatisme et plus on risque d'avoir de problèmes à l'âge adulte et que les différents types de traumatismes peuvent se conjuguer c'est à dire qu'on peut avoir des traumatismes développementaux dans la petite enfance c'est à dire de la maltraitance mais qu'en plus les études ACE ont montré qu'on pouvait avoir des traumatismes liés à la négligence pas simplement la maltraitance et ça, ça fait froid dans le dos et que ça pouvait se conjuguer avec d'autres violences vécues à l'adolescence voire des monotraumatismes de ce qu'on appelle des types 1 un viol ou un truc comme ça isolé et que tout ça, ça va se conjuguer et ça va arriver au trouble extrême et donc ce que j'aimerais bien c'est que tu nous parles de la dissociation alors il y a plusieurs définitions de la dissociation j'aimerais bien que tu rappelles celles qui toi te parlent le plus et que tu en viennes à expliquer comment ça se crée parce qu'en fait les tout-petits c'est globalement la seule chose qu'ils peuvent faire oui, alors peut-être quand même insister aussi sur le fait qu'en fonction des événements vécus dans l'enfance et bien on va avoir différents types de troubles par exemple tu parlais de la négligence effectivement la négligence va donner des symptômes à l'âge adulte en tout cas peu et on va plutôt avoir des symptômes dépressifs tout ce qui est violence, maltraitance va plutôt donner des troubles anxieux à l'âge adulte et si on a une combinaison de négligence et de violence on aura tendance à retrouver plutôt des problématiques de type addictif donc toxicomanie et alcoolisme alors c'est vrai que c'est une bonne question sur la dissociation parce que bon il y a la dissociation normale la dissociation pathologique il y a la dissociation qui est durable et celle qui est transitoire donc c'est vraiment pour moi assez compliqué de faire la différence entre la dissociation les processus dissociatifs, les troubles dissociatifs donc si je dois définir en gros la dissociation je dirais que ce sont des comportements, des pensées, des croyances qui échappent en fait au contrôle conscient qui échappent à la volonté de la personne qui échappent à ces processus cognitifs alors cette dissociation peut être complètement normale c'est quand je suis dans la rêverie quand je suis dans la rêverie, mes pensées ne sont pas ici ça ne dépend pas vraiment de ma volonté c'est quelque chose qui m'échappe alors on peut aussi avoir d'autres types de dissociation qui sont tout à fait normales et transitoires la rêverie bien sûr est une dissociation transitoire c'est par exemple les états dissociatifs qu'on peut vivre en hypnose en hypnose par exemple on va se plonger dans un bon souvenir donc du coup on va être dissocié de la réalité extérieure et on peut se voir agir on peut éprouver des émotions qui n'ont finalement rien à voir avec ce qu'on vit dès qu'on sort de cet état de conscience modifié donc ça ce sont évidemment des états dissociatifs tout à fait normaux et transitoires alors on a aussi des dissociations évidemment qui sont beaucoup plus pathologiques comme dans la schizophrénie donc des personnes qui sont en plein délire et là malheureusement c'est beaucoup plus pérenne c'est beaucoup plus durable et alors dans tout ça on va avoir les traumatismes et donc c'est pas seulement les traumatismes je voudrais quand même dire un petit mot des phobies pour vraiment vous montrer qu'en fait la dissociation on la retrouve et de façon normale et naturelle et puis un petit peu plus problématique dans certains cas c'est par exemple la phobie la phobie quelqu'un peut vous dire mais je sais bien qu'une araignée ce n'est pas dangereux surtout quand en Belgique ou en France elles font 2-3 millimètres en tout cas certaines et bien même une araignée de 2-3 millimètres peut faire très peur à quelqu'un au moment où l'araignée surgit et bien la personne n'a plus les mêmes comportements n'a pas les mêmes émotions elle est en fait agie par quelque chose qui dépasse sa volonté qui dépasse son contrôle conscient et d'autres troubles aussi par exemple même dans la je ne sais pas moi le tabagisme je voudrais arrêter mais il y a une partie de moi qui est plus forte que moi et qui ne dépend pas de ma volonté qui échappe à ce contrôle là et donc il y a aussi une sorte d'existence pour elle toute seule donc on voit qu'en fait ce sont des processus qu'on retrouve assez fréquemment alors au niveau des traumas effectivement c'est déjà ancien ça remonte au 19e siècle et celui qui a beaucoup contribué à faire comprendre les troubles dissociatifs c'est Pierre Jeannet et lui Pierre Jeannet il va parler d'automatisme psychologique donc moi je m'inscrit assez fort dans sa définition c'est-à-dire l'automatisme psychologique il entendait par là aussi quelque chose qui échappe au contrôle conscient à la volonté de la personne il parlait aussi de désorganisation de la synthèse un peu comme si notre psychisme et bien il y avait une synthèse qui faisait où tout s'intègre et puis tout d'un coup avec le trauma il y a un truc qui échappe à cette synthèse et qui reste un petit peu sur le côté et qui agit pour lui tout seul je pourrais donner des exemples avec mes patients et donc Jeannet parlait d'expériences psychologiques successives après plus tard on parlera aussi dans les années 70 de personnalités multiples parce qu'effectivement c'est comme si parfois il y avait deux parties dans la personne alors je prends une de mes patientes que certains j'ai vu quelques noms que je connais des personnes ont vu cette patiente et bien elle peut agir à certains moments comme quelqu'un de complètement adapté à la réalité de sa société de notre société à la réalité familiale professionnelle et puis à certains moments elle dissocie c'est-à-dire qu'elle se dissocie de cette réalité externe pour quelque part s'associer à une autre réalité qui est celle de l'enfant qu'elle a été et qui a été donc violée par son père et donc elle aura même à 10 ans et demi elle sera elle va tomber enceinte de son père et elle accouchera 11 ans et donc elle parle comme une petite fille de 5 ans avec les mots les expressions la voix d'une petite fille de 5 ans et ça va très loin puisque quand elle se mouche elle se mouche avec les deux narines comme un enfant elle s'essuie les yeux quand elle pleure avec les poings comme le font les enfants et donc on voit que là c'est tout un comportement des émotions une façon de parler qui est presque autonome alors Charles Myers Charles Myers c'est un médecin qui était connu depuis 14-18 depuis la guerre 14-18 c'est un britannique et c'est lui qui a parlé de shell shock donc le choc de l'obus shell ça veut dire obus en anglais parce qu'en fait beaucoup de soldats étaient traumatisés et dans un premier temps on a pensé que c'était à cause du choc de l'obus parce que les obus passaient tout près ou explosaient on pensait qu'il y avait un souffle que ce souffle était responsable de ce qu'on appellera plus tard des traumatismes psychiques à l'époque on ne connait pas ça donc et Charles Myers en 1940 donc il est toujours présent à l'entrée de la deuxième guerre mondiale il va parler de partie émotionnelle et de partie apparemment normale c'est à dire que si je reprends ma patiente la partie émotionnelle c'est quand elle a 5 ans c'est la partie traumatisée et la partie apparemment normale lui il parlait de personnalité c'est plus tard qu'Ono van der Haart et son équipe vont parler de partie voilà mais donc lui il parlait de personnalité comme si effectivement il y avait deux personnalités le soldat qui pouvait tout d'un coup se mettre comme ça dès qu'il entendait un bruit comme si effectivement il était encore dans la guerre et à d'autres moments agir complètement normalement et donc on parle de ces deux parties voilà alors c'est il y a des gradations évidemment dans ces dans ces dissociations bon parfois la dissociation nous permet aussi d'avoir des actes héroïques parce que quand on ne ressent pas les émotions qu'on devrait ressentir dans une situation par exemple moi je ne connais rien aux incendies je ne suis pas formée je ne suis pas pompier donc si un incendie et que je rentre dans une maison en feu normalement je devrais avoir beaucoup d'angoisse et certaines personnes qui sont des quidames comme moi peuvent entrer dans un dans une maison en feu sans éprouver les émotions que normalement ces personnes devraient éprouver et puis ça peut aller très loin comme ce que je viens d'expliquer avec ma patiente et là on parle de troubles dissociatifs de l'identité comme si l'identité pouvait être coupée en plusieurs morceaux après il y a plein de troubles dissociatifs on parle de l'amnésie dissociative donc quand on a vécu des traumas on peut oublier ne pas se souvenir d'une partie de cet événement traumatique voire de tout par exemple un de mes patients il a cassé la figure à des personnes qui étaient venues l'agresser chez lui il était complètement tétanisé il avait une arme sur la tête et puis à un moment un des auteurs est monté à l'étage donc chez lui et sa fille dormait à l'étage et tout d'un coup il s'est dit mais en fait je suis un espion donc réellement un espion pour le gouvernement belge et donc j'ai des techniques et donc là il est sorti de sa torpeur il est monté sa fille lui a donné son arme et il se souvient du poids de l'arme dans sa main mais entre le moment où il s'est dit je suis un espion et le moment où il a l'arme dans la main et bien il ne sait pas du tout ce qui s'est passé et là on voit bien que c'est une dissociation c'est comme si on avait notre mémoire et puis il y avait un bout de mémoire qui est dissocié de la mémoire normale auquel on n'a pas accès dans lequel on a parfois accès dans des états de conscience modifiés mais parfois c'est aussi un petit peu difficile ou en EMDR on peut parfois retrouver ça on va avoir aussi ce qu'on appelle la stupeur dissociative pour ceux qui sont formés en théorie polyvagale ils vont retrouver ce qu'on appelle le mode dorsal des personnes qui ne comprennent plus ce qu'on leur dit qui sont complètement hébétées donc comme si elles étaient en partie présentes là mais une autre partie de leur esprit est ailleurs les grands troubles dissociatifs dont on parle beaucoup d'ailleurs aujourd'hui on parle de troubles dissociatifs on parle de troubles de stress post-traumatique avec ou sans dissociation et donc les deux types de dissociation qui sont repris dans ce tableau c'est la dépersonnalisation j'ai l'impression de ne pas être vraiment moi-même je suis comme un robot en pilote automatique et c'est la déréalisation c'est pas tout à fait vrai c'est un cauchemar c'est un film je vais me réveiller l'impression que la réalité n'est pas tout à fait vraie ou dans la dépersonnalisation qu'on n'est pas soit tout à fait vrai alors peut-être dire un mot pourquoi ça se passe pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale évidemment c'est peut-être un peu plus facile à comprendre en tout cas ce qui est important de comprendre c'est quand on a un grand choc émotionnel il va y avoir des perturbations au niveau du cerveau qui fait que ce cerveau ne va pas pouvoir digérer les événements et donc quand on est très stressé on va produire des hormones de stress l'adrénaline la noradrénaline et le cortisol et la noradrénaline va en fait créer un souvenir très fort comme si ce souvenir était très très ancré et donc va produire le trauma et après si vraiment on sent qu'on ne peut pas agir qu'on ne peut pas fuir ou combattre parce que ces hormones de stress elles sont là pour nous aider à fuir ou à combattre et bien on va tomber dans un mode dissociatif qui est un mode en fait de notre système nerveux autonome et dans ce c'est probablement quelque chose qui nous aide à mieux supporter la mort puisque en fait le sang va quitter un peu notre cerveau donc ça va être on va être comme ça confus ça va être bizarre autour de nous notre coeur va battre plus lentement la tension artérielle va diminuer on va presque plus sentir la douleur voire on va plus sentir de douleur du tout ni d'émotion et souvent même on détourne le regard du danger le problème c'est qu'une fois que ça s'est installé au moment de l'événement traumatique et bien le risque c'est que ça se reproduise quand la personne est confrontée à des éléments qui lui rappellent la situation traumatique pour ceux qui sont intéressés j'ai une petite chaîne youtube qui s'appelle aussi résilience psy comme mon site et donc on a fait plusieurs petites vidéos sur la théorie polyvagale ça explique aussi bien comment on réagit face à un danger ah je ne t'entends de nouveau plus il y a également l'AFTD dont on fait partie qui est l'association francophone du trauma et de la dissociation qui a lancé aussi un podcast sur youtube sur justement la dissociation ça permettra aussi aux personnes qui ont envie d'approfondir la question d'avoir de plus amples informations et donc tu as bien présenté les différents troubles dissociatifs qui sont d'ailleurs repris dans les deux manuels diagnostiques des maladies mentales à savoir la CIM édité par l'OMS et le DSM-5 par l'association des psychiatres américains pourtant donc en fait ces deux manuels définissent quels sont les symptômes qui permettent de déterminer quels sont les troubles dissociatifs et bien pourtant en France on est quand même et c'est pour ça que j'ai d'autant plus de plaisir et d'intérêt à t'accueillir toi qui es belge comme ça tu as un regard qui peut être plus je veux dire avec du recul une étude française enfin une étude récente qui a été présentée dans un congrès de psychiatrie au début de l'année 2023 montre que plus de 51% des psychiatres en France nie carrément l'existence des troubles dissociatifs alors principalement du trouble le plus extrême le trouble dissociatif de l'identité qu'on appelait personnalité multiple avant moi j'étais formé je dirais pas l'association par des psychiatres qui m'ont dit que c'était une construction intellectuelle des américains et donc je voudrais savoir quel regard toi avec toute ton expérience en tant que psychologue clinicienne belge tu portes justement sur cette manière on va dire franco-française d'appréhender ces troubles je ne sais pas parce que je suis belge en fait j'habite aussi moi en France depuis quelques années mais je pense qu'il y a une méconnaissance du trauma alors c'est marrant parce que enfin c'est marrant il y a un engouement pour le trauma tout le monde veut faire du trauma dans les thérapeutes tout le monde veut travailler avec le trauma et en même temps il y a une espèce d'arrière-garde qui reste extrêmement attachée aussi à la psychanalyse encore malgré tout en France et donc bien sûr que je pense qu'ils sont à côté de la plaque et bien sûr que je pense que le trouble dissociatif de l'identité existe je ne sais pas trop bien quoi te dire ce que moi j'ai vu par exemple avec ma patiente puis je vais reprendre le cas et elle c'est une belge elle a été diagnostiquée schizophrène parce qu'effectivement elle entendait des voix sauf que les voix qu'entend un schizophrène ce n'est pas du tout le même genre de voix qu'une personne en dissociation va entendre pour vous expliquer pour que ce soit plus clair ma patiente son père l'a destiné à être prostituée sa mère l'a destiné à être femme de ménage et donc le genre de paroles qu'elle entendait dans sa tête c'est qu'elle ne valait rien quand elle essayait de faire quelque chose une petite formation ou quoi elle entendait des voix qui lui disaient mais pour qui tu te prends alors que les voix des schizophrènes par exemple ça va être aujourd'hui les voix m'ont dit de manger ceci ou les voix m'ont interdit de manger cela ou les voix m'ont dit que je devais attaquer telle personne prendre un exemple que j'ai connu dans ma consultation quelqu'un qui devait jeter un sac en plastique au milieu de la pièce cracher trois fois dessus tourner dans un sens et puis tourner dans l'autre sens parce que les voix le lui avaient dit donc on voit bien que ce n'est pas du tout le même type de voix et le même genre d'injonction qu'une personne qui a été traumatisée et qui a des troubles dissociatifs les voix qu'elle va entendre ont directement rapport avec ce qu'elle a vécu et ce qu'on lui a renvoyé comme image comme image d'elle donc voilà ça a été des années pour elle de séjour en psychiatrie alors qu'on peut voir la différence une personne qui est schizophrène elle va avoir des troubles qui ne vont pas se limiter à quelques minutes voilà d'un trouble dissociatif où elle redevient une petite fille ça va durer plusieurs heures et surtout plusieurs jours parfois plusieurs semaines et la personne va avoir un comportement bizarre par ailleurs alors que elle dès qu'elle sortait de dissociation c'est une mère tout à fait adaptée une épouse tout à fait adaptée et qui qui avait un travail qui fonctionnait de façon adaptée dans son boulot donc je pense qu'il y a une méconnaissance très très profonde chez certains français mais aussi chez certains belges de ce qu'est vraiment la dissociation et même le traumatisme en tout cas le traumatisme complexe donc traumatisme de type 2 et de type 3 alors je viens de finir la première année du tout nouveau DU sur la dissociation et la prise en charge des traumas complexes et effectivement c'est exactement ce qu'on a entendu d'ailleurs on va t'avoir comme prof en année 2 si j'ai bien compris t'es au courant ? non ah bon ? c'est quel DU ? c'est le DU qui a été initié par l'AFTD par le centre Pierre Jeannet ah non par l'école des psychologues praticiens non je suis pas au courant ah bon ? il a semblé grave parce que ça conduit à des mauvais diagnostics et notamment des diagnostics de schizophrène et ces personnes là sont traitées avec des médicaments au lieu de faire des psychothérapies puisque leurs troubles sont la conséquence de traumas traumas développementaux répétés type 1 type 2 type 3 éventuellement et que au niveau des traumas de type 3 qui sont en train de se développer à cause de l'augmentation de la technologie et de la diffusion de cyberpédophilie les experts disent que dans les années qui viennent il va y avoir une espèce d'explosion de tous ces troubles dissociatifs et je suis en formation avec 25 personnes qui travaillent qui sont des psychiatres des psychologues des psy-quelque-chose et qui sont dans des institutions et qui disent moi donc elles sont formées et de plus en plus mieux formées aux troubles dissociatifs quand elles en parlent le chef il dit arrêtez de nous bassiner avec les troubles dissociatifs ça n'existe pas il y a une autre une autre de nos formatrices qui nous a dit ok les troubles dissociatifs sont définis aussi bien dans la CIM que dans le DSM néanmoins les logiciels en France qui permettent de coter les troubles ne sont pas actualisés donc le médecin qui est habilité à faire un diagnostic va dire ok troubles dissociatifs mais il n'a pas les moyens de le reporter informatiquement aux autres donc en fait il y a énormément de problématiques et c'est vrai que j'avais à coeur d'organiser un premier webinaire avec toi sur cette thématique parce qu'il y a quand même urgence à faire connaître ça oui parce que comme tu dis du coup effectivement la prise en charge elle est médicamenteuse mais elle est aussi parfois hospitalière donc en fait il y a des traumatismes répétés de soins en fait c'est à dire que par exemple si je reprends cette patiente elle avait honte de son diagnostic de schizophrénie mais persuadée qu'elle l'était bon alors j'ai eu la chance qu'elle a un proche qui est réellement psychotique puisque sa belle-mère donc la mère de son mari donc j'ai pu lui montrer la différence mais sinon elle était convaincue de ça avec toute la honte c'est à dire que non seulement ils sont mal pris en charge mais que cette mauvaise prise en charge va rajouter à la charge ce sont des traumatismes secondaires qui viennent se surajouter quoi c'est ça et il y a des erreurs de diagnostic par exemple maintenant on a mis en évidence que les voix entendues par les schizophrènes il n'y a pas de voix d'enfant c'est typique des troubles dissociatifs et même si on regarde l'évolution des manuels diagnostics on s'aperçoit qu'en fait les voix donc ce qu'on appelait les syndromes je n'ai rien de premier rang ont été décorrélées du diagnostic de schizophrénie donc il y a beaucoup d'évolutions enfin tout ça sans entrer trop dans le détail pour dire que c'est un domaine en pleine évolution qui mérite vraiment l'attention de tous les spécialistes en fait et c'était bien que tu parles de Pierre Jeannet parce que c'est vraiment un paradoxe à la française c'est à dire que Pierre Jeannet est celui qui a le plus enrichi le terme dissociatif dissociation c'est peut-être pas lui qui l'a inventé mais en tout cas qui l'a vraiment bien défini et qui a été occulté après ça par notamment Freud Bleuer et principalement les deux et que lui avait identifié déjà la salle pétrière que ce qu'on appelait l'hystérie qui est la conséquence du psychotrauma en fait était justement liée à des traumatismes ce qui a été ni après même avant qu'il soit à la salle pétrière parce qu'il a été assez tard à la salle pétrière puisque dans l'automatisme psychologique c'est de ça dont il parle par exemple si on parle de scénario réparateur tout à l'heure on parlera peut-être du cas Marie mais peut-être que je peux en dire deux mots maintenant Marie c'est une jeune femme de 19 ans donc qu'on retrouve dans sa thèse de doctorat donc l'automatisme psychologique et en fait Marie elle fonctionne complètement normalement sauf au moment de ses règles au moment de ses règles elle perd la vision d'un oeil du côté gauche son visage du côté gauche devient paralysé et elle a des délires où elle voit du sang partout et elle se plaint d'un grand froid et elle tremble et en fait elle n'a aucune conscience de pourquoi elle fait ça et tout le reste du temps elle est complètement adaptée donc bien sûr elle est étiquetée hystérique puisque c'était le terme de l'époque et à ce moment-là Jeannet dit ben voilà en fait il y a une origine qui est traumatique il arrive à trouver que voilà le sang c'est parce qu'elle a vu une vieille dame se casser la figure et mourir dans son sang la face c'est parce qu'elle a dû dormir à l'âge de 8 ans avec un gamin qui avait de l'impétigot donc qui avait un problème de peau et le froid c'est parce qu'elle s'était plongée dans un bassin tout glacé parce qu'elle venait d'avoir ses règles et qu'elle était très honteuse de ça donc en fait on retrouve des origines traumatiques et donc Jeannet dit en fait qu'on sent vraiment l'empreinte dans les symptômes d'aujourd'hui du trauma d'hier qu'il porte la marque en fait de ces symptômes mais voilà par ailleurs Marie pouvait fonctionner tout à fait correctement donc là on a un beau trouble dissociatif de l'identité et Jeannet le repère comme ça il dit que la plupart des hystériques effectivement ont un passé traumatique et quelques années plus tard pas très longtemps après deux ou trois ans plus tard je ne sais plus quelques années après en tout cas Breuer c'est surtout Freud qui va reprendre ça qui va faire dire beaucoup de choses à Breuer aussi pour faire avancer ses thèses Alors on commence à avoir beaucoup beaucoup de questions je vais avancer un petit peu sur quels sont en fait les principes de prise en charge des troubles dissociatifs est-ce que maintenant que tu as défini la dissociation est-ce que ça se traite comme le reste ou est-ce qu'il y a vraiment une manière particulière de prendre en charge ce genre de trouble Alors il y a certainement plusieurs types de prise en charge moi j'ai l'impression que le fil rouge c'est la reconsolidation de la mémoire j'en dirais un mot Alors personnellement je pense que le MDR n'est vraiment pas la technique la plus adaptée sauf si on associe des techniques d'hypnose ce que moi j'appelle les scénarios réparateurs on parlera peut-être aussi un petit peu des psychédéliques qui fonctionnent je dirais sur le même principe en tout cas à mon avis la base est importante à comprendre c'est que l'idée c'est qu'il faut réassocier j'ai envie de dire les mémoires et pour les réassocier il faut les vider de leurs émotions en fait quand on je vais donner la métaphore de l'ordinateur pour dire comment fonctionne notre mémoire quand on écrit un document Word il faut cliquer sur sauvegarder pour que ça passe de la mémoire RAM donc de la mémoire vive de la mémoire à court terme de l'ordinateur vers le disque dur nous c'est pareil on doit par exemple dormir avoir des mouvements des yeux etc. pour faire que les souvenirs que nous avons stockés de façon temporaire dans une partie de notre cerveau rentrent dans le disque dur après on croyait que quand c'était dans le disque dur et bien que c'était ça pouvait disparaître ça pouvait s'user mais ça ne pouvait pas être modifié on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai chaque fois qu'on se souvient de quelque chose c'est exactement comme notre ordinateur si je vais dans mon ordinateur et que je vais chercher un document de 2005 ou de 2021 ou 2022 que j'ouvre ce document Word je peux le changer je peux le modifier mais après j'aurai à nouveau à cliquer sur sauvegarder pour le sauvegarder et bien notre mémoire fonctionne comme ça chaque fois qu'on se souvient d'un souvenir il revient dans une espèce de mémoire à court terme et il peut être modifié et donc en fait ça veut dire qu'on peut modifier en tout cas ce qui est important pour les traumas c'est de modifier la charge émotionnelle d'un souvenir parce que c'est vraiment la charge émotionnelle qui va créer les symptômes alors c'est vrai pour les traumatismes simples mais c'est encore plus vrai pour les traumatismes complexes où on va devoir retricoter l'histoire alors si je prends par exemple une personne qui a été maltraitée sur une longue période dans son enfance et bien on va faire des scénarios réparateurs donc on va retourner dans des mémoires traumatiques dans des souvenirs traumatiques et on va apporter à cet enfant tout ce que cet enfant a manqué donc de sécurité physique de sécurité affective de contrôle d'être considéré comme un sujet parce qu'un enfant qui est maltraité c'est un punching ball donc c'est ou un défouloir quoi donc c'est un objet ou alors c'est un objet sexuel on dit d'ailleurs ça comme ça donc il n'est plus sujet donc on va aller dans le souvenir apporter ce dont le patient a besoin enfant alors ça peut être lui aujourd'hui qui vient on dit parenté qui vient jouer le rôle de parent par rapport à cet enfant qu'il a été ça peut être des personnes d'autres personnes bon s'il y a des questions je rentrerai un peu plus dans les détails mais donc l'idée c'est vraiment de rentrer dans le souvenir traumatique pour en modifier en fait vraiment le réseau neuronal un souvenir c'est un réseau de neurones qui communique entre eux et donc avec ce type de pratique on peut vraiment rentrer et modifier le réseau neuronal pour que cette mémoire comme j'ai dit elle est un peu dissociée elle est un peu sur le côté puisse revenir dans une mémoire publiographique alors voilà c'est vraiment important de retricoter pour les personnes qui ont vécu des traumas comme ça répétées dans l'enfance et si je prends la patiente dont j'ai parlé tout à l'heure à un moment dans une séance on fait du parentage et la petite fille qu'elle était donc à 5 ans violée par son père à la fin de la séance elle dit j'aimerais bien être comme maman Lisa et maman Lisa en fait ce n'est rien d'autre qu'elle adulte c'est à dire qu'elle arrive à s'identifier comme toutes les petites filles de 5 ans à cette maman à laquelle elle veut ressembler mais ça veut dire aussi qu'avec ces restructurations qu'on a fait en fait on a créé des modèles on parle de modèles opérants de modèles internes opérants c'est à dire que c'est comme si elle avait réussi à reconstruire des personnes sécurisantes on dit souvent des personnes sécures donc elle a réussi à faire un attachement sécure même si elle n'a pas vraiment vécu au moment même à 5 ans on est rentré dans ce souvenir à 5 ans et on a pu retricoter pour qu'elle puisse avoir cet attachement sécure avec des personnes qu'on appelle les tuteurs de résilience et du coup on retricote l'histoire et on modifie vraiment c'est vraiment des neurosciences c'est vraiment la manière dont les neurones vont se connecter entre eux qui créent une mémoire et ça va se modifier et donc du coup le souvenir va perdre sa charge émotionnelle mais surtout on va reconstruire c'est à dire que la personne petit à petit revient comme si elle avait pu vivre réellement un attachement sécure dans l'enfance donc en fait c'est possible de réparer tout type de trauma oui mais attention c'est pas en deux coups de cuillère à peau c'est à dire que je pense qu'il faut du temps un attachement sécure pour une personne qui n'a pas eu d'attachement du tout sécure dans l'enfance c'est deux ans comme si je reprends un de mes collègues Musel Sylvestre dit alors c'est pour donner un ordre d'idée et donc tant que la personne n'est pas sécure ça ne sert à rien de travailler enfin si il faut travailler mais travailler à la sécurité à construire la sécurité et là aussi je ramène je renvoie les gens à la théorie polyvagaine donc je montre donc je montre ce livre auquel tu as collaboré notamment dans le chapitre 15 où tu rentres en détail dans cette manière de retricoter le trauma et je trouve aussi que ce qui est particulièrement intéressant c'est quand tu insistes bien finalement sur cette phase là après avoir assuré que la personne a les ressources et en fait on redécouvre finalement ce qu'avait amené Pierre Jeannet avec son fameux traitement en trois phases tout à fait mais alors moi après ça a été repris mais par exemple en 2000 alors que ce n'était pas du tout véhiculé ici moi j'avais lu Pierre Jeannet j'avais eu l'occasion de voir un bouquin qui avait été édité aux éditions Satas je ne me souviens plus parce que je n'ai plus vu ce livre après enfin si je l'ai encore vu des années après mais là récemment je ne l'ai plus revu et il parlait de Pierre Jeannet du coup moi j'ai acheté des bouquins de Pierre Jeannet j'ai trouvé alors ça c'est aussi le miracle d'internet j'ai réussi à retrouver des bouquins de Pierre Jeannet aux Etats-Unis dans une bibliothèque des Etats-Unis qui a vendu ses bouquins et maintenant tous les bouquins de Pierre Jeannet ont été numérisés on peut tous les avoir gratuitement à l'université du Québec là aussi c'est encore étonnant c'est toujours de ce côté de l'Atlantique qu'on va trouver les bouquins de Pierre Jeannet et donc j'avais découvert ce traitement en trois phases et j'ai été au Canada présenter quelque chose sur l'hypnose et j'ai parlé du trauma et j'ai parlé de ce traitement en trois phases et c'était en l'an 2000 donc voilà c'est des choses effectivement qui sont très importantes on parle aujourd'hui de stabilisation pour donner métaphore pour comprendre pour ceux qui ne connaissent pas la théorie polyvagale c'est quand on est en état de stress on fuit ou on combat imaginez que vous avez derrière vous un gros ours vous êtes très peu disposé et disponible pour penser à vous pour trouver le vocabulaire nécessaire quand on a très peur on manque de vocabulaire on manque de toutes ces ressources là et pour faire un travail sur soi on ne peut pas apprendre c'est quand on a un gros ours qui nous court derrière on ne peut pas apprendre quelque chose on ne peut pas apprendre sa leçon donc on comprend bien avec cette image là que pour être en thérapie et pour pouvoir faire un travail sur soi il faut d'abord être posé et que donc la personne doit se sentir en sécurité si une personne n'a jamais construit cette sécurité et bien ça va prendre du temps alors ça aujourd'hui aussi on parle beaucoup d'attachement sécure insécure évitant mais c'est aussi devenu un peu trop rigide en fait on se rend compte que certaines personnes ont vécu énormément de troubles j'ai parlé elle sera bientôt sur ma sur ma chaîne youtube avec une dame qui fait des recherches qui est docteur qui a fait sa thèse sur le stress elle s'appelle Catherine Raymond et elle montre que des personnes qui ont vécu parfois 12 événements traumatiques mais très importants comme la guerre violence sexuelle etc. peuvent aller bien après c'est à dire que même adultes peuvent reconstruire un attachement sécure et c'est ce que dit aussi Blaise Pierre-Humbert qui aura aussi une vidéo de lui et donc c'est que il faut se dire qu'on a une plasticité cérébrale c'est à dire qu'on a une possibilité de modifier le fonctionnement et la structure de notre cerveau par les expériences que nous vivons et qu'on peut donc vivre des expériences correctrices qui peuvent corriger ça donc oui effectivement il est tout à fait possible de guérir de tout mais pas tout de suite et pas avec n'importe qui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent maintenant dans le trauma et qui n'ont pas les connaissances parfois moi j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce d'anorexie intellectuelle ou je ne sais pas comment je peux l'appeler c'est à dire de personnes qui veulent des recettes toutes faites mais qui ne vont jamais lire un bouquin de théorie parce que c'est chiant la théorie et donc en fait qui ne comprennent pas réellement ce que c'est un trauma et qui risquent de faire aussi beaucoup d'erreurs on entend de plus en plus avec l'EMDR des personnes qui ne veulent plus entendre parler de l'EMDR parce que justement les thérapeutes n'ont pas respecté cette fameuse phase de construction d'une sécurité avant de pouvoir s'engager et la sécurité le thérapeute doit être très sécure d'ailleurs j'invite pour rebondir sur ce que tu dis les personnes qui nous écoutent à lire ce livre qui est aux éditions de boucs qui s'appelle Gérer la dissociation d'origine traumatique qui est écrite par Suzette Boone Cathy Steele et Eono Van Der Hart qui sont vraiment à la pointe du traitement des troubles dissociatifs et dès le premier chapitre il dit à nous trois on totalise je ne sais plus 120 ans d'expertise et d'expérience dans le traitement des troubles dissociatifs et honnêtement on n'y connait que dalle donc si eux disent ça ça nous incite à l'humilité la plus absolue dans le traitement de ces troubles et c'est sûr qu'on ne sera jamais assez formé pour commencer à prendre en charge ce type de patient mais je note aussi le message d'espoir qui dit que quelle que soit la gravité la chronicité de tous ces troubles il est possible de s'en sortir mais que ça va prendre du temps oui Gloria Steinem qui est une journaliste féministe des années 70 disait il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse c'est quelqu'un qui savait de quoi elle parlait elle fait partie de ce qu'on appelle le féminisme de la deuxième ou de la troisième vague et donc voilà je pense effectivement qu'il y a des moyens mais qu'il faut aussi se donner les moyens parce qu'il y a aussi maintenant avec le MDR qui a fait beaucoup de bien mais aussi qu'il y a eu cette publicité qu'en deux séances on était guéris où des personnes disent voilà j'ai été abusée par mon père toute mon enfance mais je suis prête à venir chez vous j'habite en Suisse mais je suis prête à venir chez vous autrement dit je vais venir une séance non je veux dire il faut être réaliste ce sont des techniques qui peuvent être très efficaces mais ça veut dire que le patient on est quand même parti pour un moment ensemble il faut d'abord construire cet attachement sécure au thérapeute pour pouvoir avancer j'en profite juste pour dire que les éditions L'Armatan ont réédité la totalité des livres écrits par Pierre Jeannet que c'est une édition c'est une société d'édition française et j'ai mis le lien pour les personnes que ça intéresse dans le chat alors moi je vais en finir avec mes questions par une dernière question ou peut-être deux mais et après on passera aux questions des internautes donc toi tu as l'avantage tu en as déjà parlé de maîtriser plusieurs outils thérapeutiques dans ta pratique clinique donc le MDR l'hypnose l'EFT peut-être d'autres est-ce en quoi j'ai envie de te demander ces outils sont-ils performants peut-être plus performants que d'autres et permettent-ils de traiter les traumas complexes et les troubles dissociatifs alors donc les scénarres réparateurs dont j'ai parlé je les utilise en hypnose mais je les utilise aussi en EMDR d'ailleurs maintenant je donne cours là-dessus à l'Institut français de EMDR donc qui sont quand même des techniques d'hypnose c'est vraiment de retricoter donc oui je pense que ces techniques sont plus efficaces qu'il en existe probablement d'autres qui sont tout aussi efficaces donc je pense que l'outil en lui-même est efficace mais je pense aussi que le thérapeute fait partie de l'efficacité du traitement ça a été prouvé depuis très très longtemps il y a eu des études qui ont été faites on appelle ça l'effet dodo pour dire je ne sais pas si les gens connaissent mais donc c'est dans Alice au Pays des Merveilles elle a tellement pleuré que ça crée une mare et donc tous les animaux tombent dans la mare ils sont tous tout mouillés et puis ils se demandent comment ils vont faire pour se sécher et le dodo donc ce fameux oiseau mythique dit on va courir on va faire une course et voilà donc tout le monde commence à courir mais chacun part quand il le souhaite quand il veut le circuit n'est pas très bien dessiné donc chacun fait un petit peu son circuit comme il veut chacun s'arrête comme il veut et donc à la fin les gens se demandent oui mais qui a gagné finalement et donc ils se retombent sur l'oiseau dodo et qui après beaucoup de réflexion dit en fait on a tous gagné nous méritons tous des prix et donc maintenant on appelle l'effet dodo le fait que des thérapies différentes qui fonctionnent différemment et bien finalement peuvent avoir des résultats qui sont tout aussi efficaces c'est qu'il y a très peu de thérapies en fait pas vraiment de thérapies qui se dégagent du lot alors l'OMDR n'existait pas à ce moment là mais moi je pense que vraiment la personne la plus importante la chose la plus importante c'est le thérapeute si le thérapeute est sécure ça va permettre aux patients d'explorer en fait le stress et l'attachement c'est vraiment deux choses qui sont liées quand on voit les enfants les enfants pour explorer le monde ils ont besoin de pouvoir se réguler émotionnellement explorer le monde ça veut dire parfois faire deux mètres de leur maman quand ils sont à quatre pattes ils font ça comme ça en étoile et reviennent chez leur maman se rassurer ou chez leur papa et puis ça leur permet d'aller plus loin et donc c'est en fait d'avoir un attachement sécure qui nous permet de nous réguler et d'accepter une montée de stress et donc si on n'a pas cette relation très forte avec le patient le patient ne va pas s'engager il va s'engager avec le bout des orteils mais pas de plein pied donc il faut vraiment créer d'abord cette relation donc oui je pense que l'outil est important mais je pense que d'être un bon régulateur émotionnel c'est vraiment très important que la personne sente qu'on est qu'on est capable aussi de nous en tant que thérapeute d'accepter l'émergence du trauma sans avoir l'alarme à l'œil parce que si on a l'alarme à l'œil on n'est plus un très bon régulateur pour notre patient parce que nos patients aussi ils nous protègent je me souviens d'une dame qui a été dans un réseau pédophile et chaque fois elle me disait mais ça va comment ça a été après la séance après tout ce que je vous ai dit et donc c'est-à-dire elle s'inquiétait pour moi alors si effectivement j'avais donné le moindre signe entre guillemets de fragilité par rapport à cette émergence du trauma je n'aurais pas pu être un régulateur émotionnel pour elle donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose de très important alors il faut quand même rester honnête si on voit les statistiques il y a à peu près 25 à 30% des personnes qui ont des traumas et notamment des traumas complexes qui ne trouvent pas de solution c'est-à-dire elles ont fait de l'hypnose elles ont fait de l'EMDR alors je ne connais pas évidemment la qualité des thérapeutes elles ont pris des antidépresseurs il y a un ou deux en fonction des pays antidépresseurs qui est reconnus même s'ils sont peu finalement efficaces pour le trauma donc ils ont essayé beaucoup de choses et qui restent traumatisés donc pourquoi c'est aussi parce que pour certaines personnes c'est trop violent d'affronter le trauma et donc voilà j'aime toujours bien maintenant parler aussi des psychédéliques donc je pense que tout le monde ici a entendu au moins parler du LSD donc ça fait partie des psychédéliques qui ont été interdits pour des raisons qui ne sont absolument pas médicales pas du tout logiques qui ont été interdites fin des années 60 70 et 71 il y a eu différentes étapes et donc pour des raisons purement politiques c'est notamment Nixon qui a voulu étouffer le mouvement hippie le mouvement de la contre-culture qui était dangereux pour son pouvoir donc ces substances étaient très étudiées à l'époque pour des maladies pour lesquelles on n'a pas vraiment de solution qui marche à tous les coups notamment les traumas résistants les dépressions résistantes l'alcoolisme la toxicomanie les troubles obsessionnels compulsifs et les douleurs de fin de vie et donc aujourd'hui on a fait de grandes avancées par rapport aux traumas et donc on utilise une substance qu'on appelle la MDMA et qui va être mise sur le marché peut-être déjà fin de cette année aux Etats-Unis ou en tout cas en 2024 donc ce qu'on appelle la FDA Food and Drug Administration qui est l'agence du médicament américaine c'est celle qui donne les autorisations de marché et là il y a quelques jours il y a l'Australie qui a accepté enfin qui a donné son autorisation de mise sur le marché de la MDMA pour les traumas également et la psilocybine donc ça c'est les champignons magiques et donc par exemple ce que fait la MDMA c'est de permettre à ce qu'on appelle l'amidale l'amidale c'est pas celle qu'on a là c'est des petits organes qu'on a dans la tête et donc c'est le centre de la peur si on veut résumer les choses et donc en fait quand on pense à son trauma qu'on revit son trauma en pensée en fait cette amidale elle va s'activer parce qu'elle elle ne sait pas si on vit vraiment quelque chose ou si on l'imagine et donc la MDMA permet justement que ce centre de la peur reste plus calme et ça permet donc d'affronter le trauma et donc d'avoir ce processus dont j'ai parlé tout à l'heure de reconsolidation différente où en fait l'émotion va diminuer et ça va permettre de digérer le trauma donc il y a ça il y a aussi d'autres substances qu'il est important aussi de connaître notamment pour les français parce que il y a une étude qui se fait en France actuellement depuis quelques années et si jamais il y a à nouveau un attentat un événement de grande ampleur ce sera probablement enfin il y a des choses qui ont été signées avec l'université de McGill au Canada où on va utiliser ce qu'on appelle le propranolol propranolol c'est l'indéral en Belgique en France ça s'appelle avlocardile enfin un truc imprononçable donc c'est un bêta bloquant en fait lui ce qu'il va faire ce médicament c'est empêcher la noradrénaline dont j'ai parlé tout à l'heure donc quand on a beaucoup d'hormones de stress lui il va bloquer cette hormone de stress qui fait que le souvenir va être inscrit comme traumatique dans la mémoire donc moi j'ai travaillé longtemps avec le propranolol parce que j'avais réussi à convaincre un médecin avec les études scientifiques que je lui avais envoyé c'est des études qui ont plus d'une vingtaine d'années maintenant mais là aussi c'est quand même assez étonnant que alors qu'on connaît la puissance de ce médicament qu'on ne se soit pas plus diffusé enfin je veux dire alors c'est vrai qu'il faut être médecin c'est vrai qu'il y a des contre-indications c'est vrai que soit comme moi je suis psychologue c'était un médecin qui voyait les contre-indications qui faisait les prescriptions ça peut être évidemment un psychiatre mais c'est un médicament où on pourrait enfin que moi j'utilisais en thérapie c'est à dire que la personne prenait son médicament avant de venir en thérapie une heure avant et du coup on avait aussi beaucoup moins d'activation donc beaucoup moins d'hormones de stress et on gagnait énormément de temps ça veut dire qu'on peut se passer de thérapeute c'est pas du tout qu'on peut se passer de thérapeute parce qu'en fait tu dois c'est l'histoire du document Word de 2005 qu'on va réouvrir il faut réouvrir ça donc on donne le médicament mais le médicament en fait en lui-même il ne guérit pas ce qui va guérir la personne c'est de pouvoir dans un lieu sécure avec une personne sécure reparler de son trauma brièvement il ne faut pas juste alors moi évidemment ce que je faisais c'est comme je faisais des scénarios réparateurs ça veut dire qu'on retrouve le trauma mais on n'y reste pas puisque très vite on va changer le scénario et donc du coup l'émotion la personne peut revivre son trauma avec beaucoup moins d'émotion ce qui va permettre de le stocker dans la mémoire de façon différente c'est à dire décharger tout ce que moi j'appelle le plus émotionnel et donc c'est pour ça que je dis qu'on parle du propranolol qu'on parle de l'EMDR de l'hypnose des psychédéliques en fait on retrouve quand même toujours au centre à mon avis cette histoire de reconsolidation de la mémoire qui va permettre d'enlever le plus émotionnel de différentes façons mais qu'on va transformer le réseau de mémoire qui est lié aux souvenirs traumatiques c'est très intéressant et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui connaissent l'EFT en fait les scénarios réparateurs qui existent donc depuis Pierre Jeannet depuis la salle pétrière aujourd'hui existe aussi sous une version bien avant la salle pétrière Jeannet il n'a pas travaillé il a travaillé quand à la fin un an avant que Charcot demeure il l'a appelé à la salle pétrière mais lui il a commencé au Havre oui et il a déjà écrit sa thèse doctorat quand il était au Havre et donc pas du tout connu à l'époque donc oui c'est vieux Donc c'est 1880 et des brouettes quoi 1884 si je me souviens bien Ok et donc ces méthodes là aujourd'hui sont revues et corrigées et puis réutilisées en EFT par exemple ce qu'on fait en matrix en printing ça vient de là c'est exactement ça en REM c'est pareil des techniques d'hypnose comme la RHV que moi j'ai eu l'occasion d'apprendre il y a quelques années en formation c'est pareil c'est inspiré de ces méthodes là donc ça vaut le coup d'aller réexplorer le passé pour revenir dans le présent et réactualiser ces connaissances alors il y a beaucoup beaucoup de questions j'en prends au hasard dans la maladie chronique et les soins palliatifs pédiatriques serait-il judicieux de proposer ce type de prise en charge quel type de prise en charge et bien prise en charge dont tu as parlé par rapport à la dissociation mais oui ça peut être utile partout tout dépend évidemment d'où les personnes en sont par exemple en soins palliatifs alors clairement par rapport au psychédélique puisque celle qui a inventé les soins enfin la pionnière des soins palliatifs aurait voulu pouvoir utiliser le LSD en soins palliatifs donc là clairement elle n'a pas pu parce qu'il y a eu l'interdiction qui a sonné là de voilà de cette pratique donc oui là clairement par contre donc ça c'est plus pour les douleurs de fin de vie alors les douleurs au sens large du terme elles peuvent être physiques ou morales la peur de la mort etc. et là on voit que ça crée vraiment une grande différence par rapport à comment les personnes appréhendent la mort et comment elles vivent leur douleur et donc en Belgique par exemple l'euthanasie est autorisée ça pourrait être une alternative à l'euthanasie par exemple et en Suisse où la les comment dire la la mort assistée est autorisée c'est clair que ça peut être une alternative pas pour tout le monde mais c'est un outil en plus alors ce qui est vraiment travailler sur les traumas tout dépend de ce que la personne veut souvent les personnes vraiment très en fin de vie qui ont gardé des secrets toute leur vie je me souviens d'une personne qui m'avait raconté c'était quelqu'un qui avait dû boire son urine pendant la guerre il n'avait jamais raconté ça à personne tellement il se sentait souillé par ça et donc voilà il avait besoin d'en parler pour partir à l'esprit tranquille alors je ne sais pas s'il faut vraiment travailler ça mais simplement accueillir voilà je crois que ce n'est pas quand on est en fin de vie que nous en tant que thérapeute on va pousser à quoi que ce soit nous sommes à ce moment-là plus des accompagnants plus que des guides c'est-à-dire que avec des personnes en cabinet en bonne santé on peut être aussi un guide c'est-à-dire parfois pousser dans une direction là quand on est en fin de vie on est plutôt dans l'accompagnement alors pour les enfants moi je connais moins le travail avec les enfants donc il existe effectivement des techniques en hypnose ou en EMDR avec lesquelles on peut travailler le problème des enfants moi j'appelle ça le traumatisme de type 4 alors j'ai entendu que ton 3 n'est pas du tout le même que le mien puisque ce qu'on appelle le traumatisme de type 1 ça vient d'une dame qui s'appelle Lénor Terre c'est un traumatisme qu'on dit aussi simple ça c'est Judith Hermann qui parle de traumatisme simple et complexe et donc un traumatisme de type 1 c'est un événement unique il y a un début une fin claire un accident de voiture il y a un début puis il y a une fin alors les traumatismes de type 2 ce qu'elle a appelé L de type 2 c'est les traumatismes qui se répètent et puis elle a eu il y a deux dames Cathy Hayd et Eldra Solomon qui se sont dit oui mais en fait il y a quand même une grande différence avec des traumas qui sont répétés qui commencent à l'âge adulte et des traumas répétés qui commencent dans l'enfance par exemple on a un bel exemple avec la guerre en Ukraine de personnes qui ont pu avoir un attachement tout à fait sécure et qui sont soumis à des événements répétés sur une période de temps importante parce que évidemment les enfants les structures importantes de leur cerveau et notamment j'ai parlé tout à l'heure de l'amida le centre de la peur et puis on a on a deux freins qui nous permettent de contrôler un peu ces émotions qui sont ce qu'on appelle l'hippocampe et le néocortex préfrontal donc la partie ici ne sont pas matures et que ces parties du cerveau sont très sensibles aux hormones de stress quand elles sont en développement si vous voulez je peux en dire un petit peu plus après là-dessus et donc voilà c'est important parce que l'impact ne va pas être le même donc c'est ce que du coup on a appelé le traumatisme de type 3 le 2 réservé pour personnes plutôt qui sont soumises à des traumas à l'âge adulte et le traumatisme de type 3 ça c'est en 1999 si je me rappelle bien qu'elles ont créé cette typologie puis moi je travaillais à Médecins Sans Frontières dans des contextes de guerre c'est-à-dire dans des contextes où on était soumis encore aux événements traumatiques et donc moi j'ai parlé de traumatisme de type 4 aujourd'hui on parle de ongoing trauma alors je n'avais pas osé dans mon bouquin sur le traumatisme psychique chez l'adulte parler du traumatisme de type 4 je trouvais que c'était très prétentieux de ma part et puis maintenant je me dis c'est dommage puisqu'on parle d' ongoing trauma j'aurais pu aussi dire voilà parce que là moi j'étais confrontée en tant que psychologue avec des équipes de psy de plein fouet avec une réalité c'était comment est-ce qu'on prend en charge des personnes qui sont toujours soumises au trauma et donc évidemment qui ont besoin de garder leur capacité de stress adaptatif pour fuir ou pour combattre en cas de bombardement en cas de menace et donc c'est pour ça que moi j'avais créé ce type 4 alors je ne sais plus pourquoi j'en parlais je parlais de ça mais il peut y avoir une raison alors je continue avec les questions Stéphane nous dit j'aimerais savoir comment nous pouvons travailler avec des personnes présentant une alexithymie ou une difficulté sérieuse quant à la reconnaissance et à l'expression de leurs émotions oui alors là c'est effectivement extrêmement compliqué donc là je ne sais pas si je partirais tout de suite dans le trauma j'ai une étudiante qui a fait son mémoire là-dessus et notamment sur les personnes qui étaient incarcérées pour abus sexuels enfin qui avaient commis donc des violences sexuelles et donc elle parle de ce problème mais elle aussi avait l'air de dire que c'était extrêmement compliqué donc là moi je voilà les gens qui viennent me voir en thérapie c'est des gens qui sont demandeurs donc c'est des patients qui font peut-être moins cette démarche en tout cas ils ne faisaient pas cette démarche chez moi Laetitia demande écrit dissociation égale moins fragmenté égale partie de soi IFS ou ego state la dissociation est-elle caractéristique voire exclusive des traumas complexes avec troubles de l'attachement le trouble dissociatif peut-il se manifester sur la base d'un seul événement traumatique à l'âge adulte sans troubles développementaux ou ACE oui c'est pour ça d'ailleurs que maintenant dans le DSM-5 et le DSM-5-TR puisque la version révisée est sortie cette année et donc a conservé les mêmes critères c'est qu'on parle de troubles de stress post-traumatique avec ou sans dissociation donc oui des événements uniques la plupart des gens qui ont vécu les attentats terroristes que moi j'ai vus ont souffert après de troubles importants de troubles dissociatifs importants donc oui plus un événement je dirais est horrible est massif et plus on a de risques de faire des troubles dissociatifs j'ai oublié les autres questions déjà mais telle qu'elle était alors la dissociation est-elle caractéristique voire exclusive des traumas complexes ou de l'attachement non non et puis voilà alors on a parlé des ghost states et donc voilà moi je fais j'étais formée aux ghost states il y a longtemps par Maggie Phillips je vois pas vraiment effectivement la différence alors j'ai entendu des gens en EMDR essayer d'expliquer que la différence avec les ghost states moi j'en vois pas alors dans ce que j'ai entendu c'est oui mais les parties s'ignorent ben oui mais quand je si je veux arrêter de fumer je veux bien mais je peux point et ben disons que je connais pas du tout non plus pourquoi l'autre enfin voilà elles arrivent pas à communiquer non plus donc oui ce sont des parties effectivement morcelées qui poursuivent souvent des objectifs soit le même objectif mais de façon différente soit des objectifs différents mais qui vont quand même souvent du côté de la survie si on parle du trauma donc moi je suis pas une fan de l'IFS mais bon ça c'est voilà personnel et c'est très très bien et j'encourage ceux qui trouvent que c'est bien à poursuivre dans cette voie je n'aime pas moi trop identifier les choses je trouve que ça 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 les ancre un peu trop fort donc je préfère ne pas le faire mais donc non je pense pas que ce soit spécifique si je reprends par exemple la phobie de l'araignée c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment des parties qui n'arrivent pas à communiquer donc qui sont dissociées l'une de l'autre alors évidemment ça crée pas le même type de symptômes ça crée pas le même type de désagrément mais les désagréments dans une phobie peuvent être importants j'ai quand même une patiente qui avait peur des poules et qui a failli se jeter dans un ravin heureusement quelqu'un l'a rattrapé donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir une vie complètement perturbée parce qu'une partie échappe à ce contrôle conscient donc voilà si j'élargis cette notion de dissociation ben oui les égostés toutes ces parties morcelées comme le disait une personne du moins et bien oui on a quand même des choses qui sont communes et quand moi j'ai fait ma formation avec Maggie Philippe on parlait du trauma aussi des égostés du point de vue du trauma donc maintenant le MDR dit non 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 c'est pas la même chose ben moi je vois pas trop la différence mais donc oui je pense que ça peut enfin non je pense pas pour moi oui ça existe dans d'autres avec des traumas simples et ça existe dans d'autres types de problématiques ok merci en fait il y a des personnes qui veulent avoir ton avis à toi donc je sais bien qu'il y a plein d'auteurs qui ont des avis différents la dissociation c'est vraiment si on veut foutre le boxon dans une soirée de psy il suffit de parler de dissociation en fait donc les personnes qui posent des questions veulent ton avis à toi Isabelle nous demande est-ce que la dépersonnalisation dissociative n'est pas une protection positive par exemple pour se protéger de la douleur mais en fait si on reprend la théorie polyvagale je vais en dire deux mots voilà on est sur une plage au soleil ben tout va bien on est dans ce qu'on appelle le mode ventral c'est-à-dire le parasympathique c'est le frein c'est tout ce qui calme et puis si on commence à courir ben notre orthosympathique donc l'accélérateur va se mettre en route parce qu'on a besoin d'énergie mais on est toujours très cool donc on est toujours dans ce mode ventral puis si maintenant on rencontre des agresseurs qui nous courent derrière ben on va courir aussi donc on va avoir là par contre on va plus du tout être cool on va être juste dans l'action fuir puis s'ils nous rattrapent on va essayer de combattre et si on ne peut pas combattre parce qu'ils nous mettent un revolver sur la tempe et bien effectivement on va avoir ces phénomènes de dépersonnalisation de déréalisation on va complètement se dissocier et donc à nouveau on va tomber sur le frein mais c'est pas le frein pédale on va carrément tirer le frein à main et donc on retombe sur un frein qui n'est pas le même que quand on est sur une plage au soleil et que tout va bien enfin c'est le même nerf mais c'est une branche différente et donc on peut effectivement penser que la personne est dans cet état là avec pas de sensibilité physique donc il y a des gens qui disent d'ailleurs j'ai rien senti à ce moment là j'ai pas eu de douleur c'est après que je me suis rendu compte que j'ai une patiente comme ça que j'ai commencé à avoir mal j'avais trois vertèbres brisés donc fais-les c'est hyper douloureux elle a rien senti on peut sentir aucune émotion donc effectivement c'est probablement quelque chose de l'ordre de la protection pour avoir moins mal pour que la mort soit plus douce je ne sais pas je crois que la nature est bien faite dans une des petites vidéos dont je parle que j'ai parlé tout à l'heure sur la théorie polyvagale je montre d'ailleurs une antilope qui se fait attaquer par une hyène elle l'a mort et tout ça elle a aucune réaction au puté qu'elle est voilà dès que l'hyène est occupée d'autre chose elle s'en va et on croit qu'elle est morte et en fait elle l'est pas du tout donc ce dorsal ça nous permet probablement effectivement d'avoir des mécanismes qui sont protecteurs pour que la mort soit plus douce je ne sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas c'est ce qui se passe donc oui je suis d'accord avec ce qui a été dit Martine te demande par où est-ce qu'on peut commencer quand on se retrouve toute seule et que par exemple on est suivi par un médecin qui ne veut pas entendre les difficultés liées à des traumatismes changer de médecin non mais c'est vrai je veux dire arrêtons les maltraitances c'est-à-dire que ce qui se passe c'est peut-être on a des personnes qui vont rester parce qu'elles sont dans la soumission et là on est dans le dorsal donc des personnes qui dans leur histoire de trauma ont dû se soumettre ont dû moi j'ai dit toujours faire tapisserie c'est-à-dire se confondre avec le papier peint parce que papa rentrait et il ne fallait pas que papa voit sinon papa tapait papa frappait papa etc et bien ce sont des personnes qui vont souvent être voilà elles vont accepter des choses elles vont se soumettre dans certaines situations là je pense que c'est le pouvoir des pieds comme disait un jour une dame qui donnait une conférence c'est-à-dire le pouvoir des pieds c'est celui de faire demi-tour je crois qu'effectivement il ne faut pas s'entêter une personne qui ne veut pas qui est médecin bon on peut lui expliquer si on voit qu'il n'y a toujours pas d'ouverture je pense qu'il vaut mieux aller vers quelqu'un qui est peut-être mieux outillé c'est peut-être un très bon médecin pour soigner autre chose mais pour soigner ce type de problématique non donc dans ces cas-là je pense qu'il vaut mieux aller voir quelqu'un qui sera expert dans le domaine du trauma peut-être que si c'est un psychiatre il va être expert en schizophrénie ou expert en dépression mais il n'est visiblement pas expert en trauma donc à ce moment-là il faut partir Roxane te demande ton avis sur l'ICV pour les troubles dissociatifs alors je ne connais pas bien l'ICV mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'hypnose puisqu'on fait aussi des sortes de scénarios réparateurs et puis qu'on remonte un peu la ligne du temps donc pour ceux que j'en connais moi j'ai vu donc Johanna Smith présenter une patiente au congrès où on a présenté le bouquin je ne connaissais pas mais en fait c'était marrant parce que moi je présentais une patiente où je remontais un escalier où on passait par tous les âges de sa vie donc c'est la dame dont je parlais tout à l'heure après son accouchement etc. et donc voilà on a réinvent enfin on a inventé des choses un peu en ICV et puis les thérapeutes réinventent en fait parfois quelque chose qui existe déjà donc oui je pense que c'est complètement adapté parce que ça fait partie de ces techniques où on va retrouver la personne qu'on était traumatisée on lui apporte les choses dont elle a besoin Sonia remarque qu'il y a de plus en plus de boutiques de CBD sans ordonnance pour des problématiques importantes comme par exemple le traitement des traumatismes qu'en pensez-vous ? Ben alors je connais pas bien le CBD je dois dire que j'ai pas vraiment beaucoup investigué là-dessus on sait que la douleur qu'elle soit psychologique ou morale active les mêmes zones du cerveau donc de toute façon ça peut aider moi j'ai l'impression qu'un psychédélique où on a vraiment des effets psychédéliques est important puisque les études là c'est pas moi qui le dis c'est une méta-analyse montre que en fait quand on a une expérience plus entre guillemets mystique en fait les résultats sont nettement meilleurs ce qu'on a pas évidemment avec du CBD donc voilà je crois que la personne doit sentir ça peut être des douleurs physiques ou des douleurs morales ça joue mais est-ce que ça joue est-ce que ça masque ? Mais on a besoin moi quand j'ai mal à la tête même si ça guérit pas quelque chose ou si j'ai mal même si je sais pourquoi et que je sais pas j'ai été opérée moi je vais prendre des antidouleurs voilà donc ce que je veux dire par là c'est que c'est important d'avoir une batterie de solutions par rapport à ça mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui vont travailler plus en profondeur mais voilà ce qui est sûr c'est qu'on a pu montrer que les centres qui sont activés dans la douleur physique et dans la douleur morale sont les mêmes dans le cerveau donc la douleur morale si on a une douleur morale ça peut certainement aider Victoria te demande comment traiter les émotions liées au trauma de type honte ou culpabilité qui peuvent arriver dans un second temps alors souvent effectivement on va avoir de la honte et de la culpabilité soit parce qu'on reconstruit l'histoire j'ai parlé de la reconsolidation de la mémoire et du document qu'on ouvre du document de 2005 et en fait on fait ça spontanément hors hypnose hors EMDR et donc en fait on a parfois honte de ne pas avoir dit non de ne pas avoir repoussé l'agresseur de ne pas en avoir parlé aux parents parce qu'on oublie les ressources qu'on avait au moment où ça s'est réellement passé c'est comme si on avait vécu après ces événements on a appris certaines choses et c'est comme si toutes ces choses qu'on avait apprises après se mettaient dans le souvenir et donc vont quelque part j'ai envie de dire polluer le souvenir puisque dans la mesure où un enfant il y a beaucoup de difficultés à dire non beaucoup de difficultés à en parler etc. parce que l'adulte a autorité etc. et donc du coup j'ai perdu le fil ça va voilà donc du coup moi je rentre à nouveau je fais des scénarios réparateurs où quelqu'un vient remettre la faute sur le coupable donc voilà c'est un peu vite dit comme ça l'autre chose de la honte c'est quand on n'a pas réagi donc j'ai parlé du dorsal donc de ce frein quand on détourne le regard qu'on tombe sur le frein un frein à main dont j'ai parlé tout à l'heure qui peut donner effectivement de la soumission comme je l'ai dit mais ça peut aussi comme on n'a pas réagi donner de la honte même un événement qui se passe adulte et donc là c'est vraiment expliquer comment fonctionne le système nerveux autonome que c'est le système nerveux autonome qui décide et pas notre raisonnement parce que ça prendrait trop de temps quand c'est lié à la souillure ce qu'on appelle aussi le traumatisme de la souillure c'est à dire tout ce qui est abus sexuels violents sexuels etc bon là moi je travaille avec des métaphores je demande parfois aux personnes de faire un travail où elles doivent regarder combien de temps met une cellule de la peau des muqueuses buccales vaginales anales combien de temps ça met les muqueuses du nez parce qu'on a aussi pu sentir l'odeur de l'agresseur des muqueuses si on a dû avaler du sperme de tout l'appareil digestif et alors les personnes se rendent compte qu'en fait elles sont neufs comme un sous-neuf que l'auteur n'a jamais touché par exemple leur corps parce qu'en fait toutes leurs cellules ont été renouvelées c'est des petites choses je veux dire c'est pas ça qui fait la thérapie on va faire des scénarios réparateurs on va aller travailler ça voilà mais je vais aussi faire des métaphores raconter des histoires voilà celles que tout le monde connait je pense ou en tout cas presque tout le monde c'est le billet donc quand mes patients me parlent puis tout d'un coup je prends un billet dans mon portefeuille donc elles se demandent ce que je fais puisque d'habitude je les écoute comme ça et du coup je les écoute plus du coup ça crée un moment de confusion puis je leur demande combien vaut ce billet donc je sais pas disons 50 euros puis je froisse le billet je demande combien il vaut ça vaut toujours 50 euros puis je me lève je le jette par terre je commence à l'écraser avec ma chaussure puis je leur prends combien il vaut et puis je leur jette par terre et puis je fais semblant de cracher et puis je dis toutes des horreurs à ce billet qui sont un peu les horreurs que la personne a pu entendre puis je lui demande et là la personne elle pleure parce qu'elle a compris que voilà sa valeur ne dépend donc c'est un ensemble de choses ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas une baguette miracle et que ça dépend un petit peu cette honte elle peut venir j'ai pas réagi mon système nerveux a réagi pour moi mais je comprends pas l'histoire et donc le thérapeute doit m'aider ça peut être aussi parce que j'ai reconstruit la mémoire et donc on va retourner aussi redonner à l'enfant et remettre l'église au milieu du village et ça peut être aussi la souillure et donc on va faire tout un ensemble de choses par rapport à ça dans les métaphores dans les scénarios réparateurs donc Yévin on arrive au bout parce que je t'avais dit que je te mobiliserais 1h30 de ton temps vu que pendant 25 minutes j'ai galéré à essayer d'activer mon micro on arrive à 21h54 donc voilà je vois qu'il y a encore plein d'autres questions il y a beaucoup de questions sur la somatic experiencing que tu connais ou pas ? non disons que c'est assez proche évidemment de la théorie polyvagale mais j'ai suivi un petit séminaire et tout mais pas suffisamment pour en parler ok c'est une très bonne technique vous pouvez en entendre parler dans les congrès de Kantomway tu as beaucoup parlé de théorie polyvagale et effectivement c'est vraiment hyper hyper important de se former à la théorie polyvagale quand on veut travailler sur les traumas et là je ne saurais que trop vous rediriger vers toutes les formations livres proposés par Kantomway qui fait un boulot exceptionnel en matière de traduction et de diffusion de cette connaissance je vais vous mettre les liens sous la vidéo qui vous permettent de retrouver la théorie polyvagale proposée par Kantomway mais aussi le site Youtube d'Evyn Joss son site à elle résiliencepsy.com dont on a parlé vous aurez également un lien vers le podcast de la FTD qui vous parlera de la dissociation et de l'ensemble des troubles dissociatifs je vous mettrai également un lien pour les psy que ça intéresse sur le DU parce que la deuxième session du DU sur la dissociation psychopathologie et prise en charge des traumas complexes va bientôt démarrer franchement c'est vraiment 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 une formation à faire alors en plaisantant ils nous disent que c'est nous la première promo on s'appelle d'ailleurs Pierre Jeannet et je tiens quand même à le dire parce qu'on n'en est pas peu fiers on a essuyé les plâtres soi-disant bah franchement si c'est ça essuyé les plâtres j'en redemande donc la deuxième année sera encore meilleure vous nous avez demandé le titre des livres cités donc qui avaient géré la dissociation d'origine traumatique qui avaient la psychothérapie la dissociation je vais également vous remettre les titres de ces ouvrages je vous en rajouterai deux ou trois autres qui me semblent aussi essentiels quand on parle de dissociation vous aurez aussi le replay alors on va faire un petit on va prendre un peu de temps parce qu'on va faire un montage vu qu'on ne va pas vous imposer les 25 premières minutes on va les couper voilà on n'a pas répondu à toutes toutes les questions je peux te dire que tu as beaucoup beaucoup de remerciements voilà s'il y a d'autres questions vous pouvez nous les envoyer sur le mail accueil arrobas ifpec.org c'était pas le but de la soirée mais vous avez vu que si vous voulez une formation spécifique EFT dissociation on a ça aussi en magasin donc n'hésitez pas à nous contacter plus par téléphone prenez un rendez-vous on pourra vous renseigner longuement sur la question et puis maintenant je vais te laisser le mot de la fin le mot de la fin ben voilà il n'y a pas on peut toujours avoir une enfance heureuse on peut toujours avoir un passé heureux bon alors évidemment sous forme de boutade c'est vrai que c'est pas si facile mais je pense vraiment qu'il existe aujourd'hui des outils efficaces et que si ça marche pas avec un thérapeute essayez-en un autre parce que franchement il y a un peu de tout et il y a de plus en plus un peu de tout parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se forment et qui ont une formation trop courte j'ai rencontré quelqu'un qui avait commencé sa formation un an et demi en hypnose avant que je la rencontre et qui se lançait déjà dans des formations et qui ne voulait prendre que des traumas et des deuils et qui se lançait déjà dans des formations donc à donner des formations alors qu'elle n'a quasiment aucune expérience donc voilà choisissez bien votre thérapeute et dites-vous que si ça marche pas et qu'un c'est pas parce que la technique est nécessairement une technique qui vous convient pas elle a peut-être été appliquée trop tôt ou pas de la bonne manière et donc voilà je vais prendre juste un exemple pour l'hypnose j'ai entendu dire d'un formateur en hypnose qu'il fallait surtout jamais toucher au trauma c'est absolument contre ce que la neurosciences dit en neurosciences on dit ben non il faut rentrer dans le trauma pour nettoyer pour remodeler le réseau neuronal donc ça veut dire que vous allez avoir autant de personnes qui vont défendre quelque chose que les personnes qui vont défendre l'inverse donc aller chez une personne où vous sentez que ça passe et sentez qu'elle est sécure et que vous sentez bien que vous avez envie d'aller et que vous sentez que c'est un pilier pour vous j'ai entendu la même chose plusieurs fois en EFT il faut surtout jamais aller toucher et tripoter le trauma ce qui est une aberration effectivement totale maintenant on le sait il suffit de lire la plupart des études scientifiques et donc tu as donné un conseil aux personnes qui souhaitent consulter des thérapeutes quel conseil tu pourrais donner aux thérapeutes par rapport justement à la dissociation au trauma complexe alors ben là aussi bien choisir vos formations bon évidemment moi je prône toujours pour l'hypnose et pour pour le MDR parce que c'est des techniques que moi j'utilise et que je connais donc je peux difficilement conseiller une technique que je connais pas ou que je pratique pas et mais là aussi voilà si vous n'êtes pas content d'un formateur ou d'une formation ben prenez ce qui ce qui est bon laissez le reste et allez vous former ailleurs donc là aussi je pense qu'il existe des formations efficaces le MDR est reconnu maintenant par l'OMS depuis enfin maintenant ça fait quand même 11 ans c'est en 2013 les thérapies comportementales et cognitives que je ne pratique pas mais sont aussi reconnues mais bon on a beaucoup plus de gens qui arrêtent parce que c'est des thérapies qui sont difficiles sur le plan psychologique pour les personnes mais donc voilà l'autorité la haute autorité de santé elle le reconnaît l'hypnose les TCC et le MDR et surtout ne vous limitez pas à un outil moi franchement avec mes deux outils je trouve que ça va alors le FT je l'utilise plus en autotraitement pour les patients parce que voilà j'ai été formée en EMDR avant c'est juste des questions en fait de chronologie de formation et donc j'ai été formée en 99 en EMDR donc ça fait partie de mon ADN et en 96 en hypnose donc tout ça fait partie de mon ADN et donc du coup j'ai eu peut-être bon j'ai moins absorbé peut-être dans les techniques après mais donc oui continuer un grand merci Evelyne mais merci à toi de m'avoir invitée merci à 534 auditeurs d'avoir tenu le coup jusqu'au bout oui ben oui merci beaucoup à eux pour leur patience leur bienveillance et puis ben écoute à très bientôt merci Evelyne c'était c'est toujours un plaisir merci d'avoir regardé